Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour l'avant-match. Les Stéphanois reçoivent l'Olympique Lyonnais, c'est le derby, le match retour pour le compte de cette 21e journée du championnat de France de Ligue 1. Et autant vous le dire tout de suite, ce sera un match très difficile pour les Stéphanois pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce qu'au classement, les Verts sont dans une situation délicate, vous le savez, ils sont 16e, 19 points. On se rapproche de la zone de relégation journée après journée. Donc comptablement, on a besoin d'engranger des points, c'est impératif. Le deuxième point, mais vous le savez, c'est que les Verts seront affaiblis pour ce derby, un peu comme face à Strasbourg d'ailleurs, puisqu'à Strasbourg, on avait 10 joueurs atteints du Covid. Là, on aura toujours des absents, des joueurs qui ne peuvent pas réintégrer le groupe pour ce match-là. En plus de nos blessés, c'est-à-dire Kazri, Redsos et Masson, on aura encore des joueurs qui ne pourront pas encore reprendre leur place dans le groupe. Pour autant, on a quand même quelques motifs d'espoir, si je puis dire, ou quelques motifs de satisfaction. C'est que malgré les nombreux absents, Claude Puel va pouvoir quand même compter sur le retour d'un certain nombre de joueurs. Alors le premier d'entre eux qui est très, très, très important dans notre jeu, c'est Neyou. Neyou qui va retrouver sans aucun doute sa place de titulaire face à Lyon. On aura également des joueurs qui ont été atteints du Covid qui vont pouvoir reprendre leur place dans le groupe. Alors je pense bien sûr à Kolo, il y a également Amouma, Bouanga et puis aussi Youssouf. Donc ça fait des retours importants pour Claude Puel qui lui permettra d'avoir plus de solutions. Pour constituer son once de départ, on peut penser qu'en défense centrale, il reconduira le jeune So, puisque Moukoudi est toujours absent. So, Kolo, qu'on aura certainement également au milieu de terrain, Kamara et Neyou. Et puis après, c'est un peu l'incertitude, notamment devant, est-ce qu'il va aligner Bouanga ou Amouma en pointe, ou les deux, ou peut-être même Charlabie, puisque lui aussi sera de retour. Charlabie, vous le savez, qui a enfin trouvé le chemin défilé face à Strasbourg. On verra tout cela. Ce qui est sûr, c'est que pour les Stéphanois, bien sûr, c'est l'état d'urgence par rapport au classement, bien sûr, mais aussi parce que la pression des supporters se fait de plus en plus forte. Vous avez sans doute vu, ici ou là, sur les réseaux sociaux, qu'il y a de nombreuses banderoles qui ont été déployées, qui mettent la pression sur la direction générale du club et aussi sur les joueurs et le staff, inévitablement. Donc on va dire que ce derby, ce n'est pas les meilleures conditions possibles pour aborder un match de cette envergure-là, de cette importance-là. Moi, je vais vous dire ce que j'espère dans ce derby, c'est que d'une part, les jeunes qui seront sur le terrain, parce qu'il y en aura, auront envie de s'imposer. Alors eux, les jeunes, ils savent ce que c'est qu'un derby. Il n'y a pas besoin de leur expliquer parce qu'ils ont joué plein avec les équipes de jeunes à la Sainte-Etienne. Donc un derby, ils savent ce que c'est et ils savent qu'un derby doit se gagner. Et puis, ce que j'espère surtout, moi, ce que j'attends des Stéphanois dimanche, c'est de les voir sur le terrain conquérants, de les voir s'imposer physiquement. C'est un peu ce qu'on avait vu d'ailleurs au match allé à Lyon. Malheureusement, avec le pénalty raté en toute fin de match par Denis Bouanga, on n'a pas pu ramener le point du match nul. Mais ils avaient fait plutôt un bon match, un très bon Neyou. Et ils auraient sans aucun doute mérité de ramener le point du match nul. Et bien voilà, on attend ça des Stéphanois que physiquement, il s'impose. Un derby, ça se gagne aussi dans les têtes, ça se gagne aussi dans les contacts physiques. Il faut s'imposer, il faut montrer les muscles. Voilà les gars, c'est ce qu'on attend de vous dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais. Montrez les muscles, allez-y, imposez-vous physiquement, montrez ce que vous avez dans le ventre pour ce match-là. On compte sur vous, bien sûr. On espère que les Verts vont pouvoir profiter de ce match, peut-être pour se relancer. Qui sait ? En tout cas, une victoire face à Lyon nous donnerait certainement le déclic nécessaire pour terminer cette saison avec un petit peu moins de stress. En tout cas, symboliquement et moralement, ce serait une victoire très importante. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi partager également vos pronostics pour ce derby Saint-Etienne-Lyon. Bien sûr, on se retrouvera en direct pour le live sur Carton Rouge TV. Je prendrai l'antenne, si je puis dire, où je démarrerai mon live à 20h30. Soyez présents, on aura l'occasion évidemment d'échanger sur toute l'actualité de la Sainte-Etienne. Et puis, bien sûr, sur les compositions des deux équipes en vue de ce match. Et on suivra ce match ensemble. Et voilà, ce sera un match passionné, c'est sûr. Donc, soyez avec nous, on va vivre ce match, on va vibrer ensemble. Les écouteurs sont toujours là, ils résistent, ils n'ont pas cassé. Pourtant, je les ai jetés un paquet de fois. Peut-être que pour ce match-là, ils auront du mal à résister. On ne sait pas, on verra, ce sera la surprise. Allez, d'ici le derby, d'ici le match, d'ici le live, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et allez, les Verts, ciao !